... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans cette livraison de regard social. Le dossier de ce soir s'inscrit assurément dans le registre des affaires judiciaires complexes qui meuble le quotidien de biens de famille à travers le continent, dans son ensemble et précisément au Cameroun. C'est l'histoire d'un homme qui vient de brader, mieux vendre le domicile conjugal avec femmes et enfants. Mais son épouse refuse de quitter les lieux, elle refuse de libérer ce domicile conjugal avec ses enfants. Pour elle, seul un engin lourd pourra les expulser. Depuis la notification de l'acte d'expulsion et surtout de la vente de ce domicile conjugal, elle a perdu le sommeil. Le mari, quant à lui, c'est la cour douce, pourtant auteur et acteur d'un mariage contracté sous un régime de monogamie avec communauté de biens. Les enfants sont inquiets pour leur avenir. Ils ne savent réellement pas de quoi sera fait demain. La dame, quant à elle, est inquiète. Ils vivent désormais sans papa, probablement dans les prochains jours sans maison. Cette question sera au centre d'une problématique qui est réelle aujourd'hui au Cameroun, dans notre société, celle des pouvoirs et des droits sur les biens des couples en situation de mariage. Le récit de ce soir sera probablement bouleversant, probablement riche en émotions, mais surtout en enseignement avec l'éclairage des experts qui se monteront davantage pédagogiques. Alors, si vous êtes marié, vous vivez en couple ou alors vous envisagez de contracter un mariage dans les prochains jours, ne bougez plus. A tout de suite. Elle a mobilisé toutes ses forces, toute son énergie pour partager ce moment avec nous ce soir, pour partager ce bout de son histoire, une histoire bouleversante depuis un moment. C'est un quotidien, toute une vie qui est sur le point de basculer. Vous comprenez d'ailleurs de quoi il est question avec notre témoin que nous recevons sur le plateau ce soir, Madame Yvette Pietaoué. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Et bienvenue sur le plateau de Régard Social. Comment ça va ? Ça ne va pas, Monsieur. Ça ne va pas. Comment allez-vous ? Je ne me sens pas bien. Ça ne va pas de mon côté. Ça ne va pas. Je dois rappeler que vous êtes Yvette Pietaoué, vous êtes mariée, vous êtes mère de quatre enfants et un petit-fils. Alors, ce soir, vous partagez, vous avez accepté de partager un pan de votre histoire avec nous. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas à la maison ? C'est-à-dire, Monsieur Eric, depuis le 3 septembre 2015, que notre fille a accouché. C'est là où les problèmes ont commencé dans la maison. Quand l'enfant a accouché, Votre fille ? Notre fille était enceinte, nous étions en maison ensemble. Quel âge ? Elle avait 18 ans, elle faisait classe de terminale. Le moment où elle allait accoucher, elle a cogné à ma porte. J'étais au lit avant mon mari. Je lui ai dit ceci, comme c'est Sandra qui connaît la porte, ça veut dire qu'elle avait déjà accouché. Je traverse lui, je descends. Je vais à l'hôpital avec l'enfant, l'hôpital, pas d'espion. L'enfant accouche, un garçon. On l'appel, on dit, papa, tu es né de nouveau. Il raccouche, il nous dit au téléphone que... Vous appelez votre époux, le père de... Oui, mon mari. Il nous dit au téléphone qu'il ne nous a pas demandé l'enfant. Il est comme Fulokang, il ne nous a pas demandé l'enfant, fait quoi avec l'enfant ? Il fait quoi avec l'enfant ? Il n'a pas besoin d'enfant. Il a raccouché. Dès que j'ai arrangé l'enfant, j'ai mis sur le lit d'hôpital, je suis rentré à la maison. Je lui ai demandé, ouais, Sandra vient d'accoucher, on t'appelle, il dit quoi comme ça ? Donne-moi alors, l'argent n'est pas fait, le marché. Il dit qu'il n'a pas d'argent. Je lui ai dit, mais hier soir, je suis rentré de l'hôpital, je lui ai donné une somme de 22 000. Comment tu peux dire ce matin que tu n'as pas d'argent, que je n'ai pas d'argent ? C'est comme ça qu'il m'a banné dedans, il sort, il part. Je me débrouge, je fais ce que je devais faire, je me rends à l'hôpital. J'étais avec une copie dans l'hôpital. Dès que je rentre, la copie reste. Quand je reviens, elle repart aussi. Le lendemain, je reviens, je veux la roue préparer, je lui ai dit, mais tu testes les gens. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'argent, tu me testes, je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit qu'il veut faire comment avec l'enfant, les enfants qui ne pourraient pas être à l'école, il fait comment avec eux, je lui ai dit que je n'ai pas d'argent. Moi, je crie que c'était la blague. Quatre jours après, il ne passe pas à l'hôpital. Le quatrième jour, nous sommes sortis de l'hôpital. Dès qu'on arrivait devant la cour, il y avait un taxi, il était assis. Dès qu'il nous voit, il est dans la chambre. Il ferme la porte. Il dort jusqu'au matin. Le matin, je compte la porte, il n'ouvre pas. Il se lève quand je suis sorti pour aller au marché. Il se lève, il part. D'autant qu'il me demande, il me dit, où est votre père, il est dans la partie. Comment il sort ça, nous avons fait comment, on va vivre dans le coma. C'est tête de passer. Il n'avait pas l'habitude de le faire. De le faire. C'est tête de passer. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire ça ? J'ai appelé un de ses frères, il a safari, et une belle soeur de Pindja, elle est venue. Elle dit, mais comment tu peux faire des enfants comme ça, 100 dollars, tu sais quelle histoire ça ? Tu ne veux pas que ta femme travaille, tu ne veux pas qu'elle vende, tu ne veux pas qu'elle vende, tu ne veux qu'elle va faire, donc comment ? Et que j'ai dit, et que j'ai dit, quand on sort du chemin avec le bâtard, tant qu'elle est là, il n'y a pas de ration. C'est comme ça qu'il ramasse toutes les mamies, toutes les mamies, il met dans sa chambre, il ferme, et il m'empêche encore d'aller dans sa chambre, je dormais sur le canapé. Il appelle qui bâtard ? Le petit-fils, le petit-fils qui l'appelle bâtard, quand on sort de chez nous avec le bâtard. Si on ne sort pas chez le bâtard, il ne doit plus rassonner. C'est comme ça que l'aîné demande au papa, hé, c'est quelle qualité comme ça là ? Donc nous, on ne mange plus. Hé, donc je parle, tu ne peux pas supporter ta mère, même toi là, je ne donne plus rien, et tu n'as pas l'école à arrêter. C'est comme ça qu'il a arrêté l'école à l'enfant. Il faisait classe de seconde au collège d'enfant. Il faisait la chauderie là-bas. Au collège de Bonamé, ça le dit, il faisait la chauderie là-bas. C'est comme ça qu'il a arrêté son école. À l'époque, il avait 19 ans, il a arrêté l'école. Il ne payait plus. C'est elle-même qui a passé le bac, et elle a fait un enfant. Elle me dit, papa, pardon, pardonne-moi comme j'ai fait ces œuvres-là. Il dit que non, t'as pas l'école, elle est finie. C'est comme ça qu'il a arrêté l'école aux deux aînés. En état, maintenant, il dit que non, ça ne peut pas me laisser. Il faut que je sois, je me débrouille même. J'ai commencé à faire le béni au haricot. Ça ne m'a pas toujours laissé. Quand l'enfant couchait comme ça, une semaine après, il a arrêté toutes mes tontines. Moi, je faisais la tontine de chez nous. On cotisait 90 000 au mois. Et celui qui me donnait l'argent, on avait une opportunité. Là où j'avais pris l'argent pour acheter le pirogue à loupé. On faisait le pirogue à loupé. J'ai commencé un petit peu comme ça. Quand ça m'a dit que, bon, comme ça ne donne pas à essayer, quand tu travailles, allons plutôt par là-bas, on se débrouille pour nourrir les enfants. On vit ensemble. Nous sommes allés à loupé. On a construit le pirogue. Jusqu'à, on arrive à 11 pirogues. Je les facture et tout. En état, maintenant, quand l'enfant accouche, une semaine après, il part vendre tous les pirogues là-bas. Il arrête les tontines. On a déjà bouffé. Il a tout arrêté. Ok. Donc, en d'autres termes, depuis la naissance de votre petit-fils, votre quotidien a basculé. La nature des relations, les rapports que vous entretenez avec votre mari a changé. On le voit parce qu'il n'a pas apprécié que sa fille tombe enceinte à un âge aussi précoce. Mais il finira par quitter la maison, par abandonner la maison. Comment ça s'est passé, cette séquence ? Cette séquence s'est passée comme quand il nous rationnait, puis il partait manger chez le voisin. Il y avait une venteur devant la porte. C'est là où il mangeait. Le voisin, le bousculait. Mais comment tu peux manger de l'enfant ? Il te regarde. Il dit que, mais votre problème, c'est quoi ? Là, alors, en tout temps, maintenant, il ne peut pas rester à la maison comme ça. Il commençait à faire le béni aux haricots. C'est là, il me dit que, bon, comme tu as commencé à faire le marché que je ne veux pas, tu vas dans ce petit chez moi. Il dit que, mais tu ne me rationnes pas, tu ne me donnes rien. Je fais donc comment ? Tu as commencé à faire le mammite, tu as regardé. Là, il demande le mammite au voisin pour préparer. Et quand il met le mammite au feu, il vient porter pour verser. On signe sur le mammite. Il dit qu'on est tapé. Chaque fois, il porte le mammite au feu, il porte pour verser. Il l'appelle sa fille. Elle s'appelle Kouina Roseline. Elle vient au quartier. Elle dit, quoi ? Je veux que je te déclare la guerre. Chaque fois, elle vient, mais surtout au quartier. Tu es comme ça chez nous. C'est la maison de ma mère. Tu es venue trouver. Tu vas sauf que partir. C'est comme ça que le quartier de comprenne chaque jour. Elle était déclare la guerre ici au quartier. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je mets la nuit au feu, il vient me porter. Est-ce que c'est normal qu'il porte le mammite pour verser ? Tu viens encore, il n'y a pas de problème. Maintenant, je sors pour faire les baignons haricots. J'ai travaillé de lundi à dimanche. J'ai vendu de lundi à dimanche. Le lundi, je ne travaillais pas. Le lundi, maintenant, je mets la nuit au feu. Il commence à bavarder. Il dit, ouais. Même pour préparer, tu bavardes. Je dis, donc, tu fais seulement que nous mourrons dans sa maison. Je dis, tu dis à qui ? C'est comme ça qu'il prend la machette. Il ouvre ma tête comme ça, là, avec. Comme ça. Ça, c'est un coup de machette. C'est comme ça qu'il prend la machette. Il ouvre ma tête en plein 14 heures. C'est le voisin qui m'arrête, qui me porte pour aller dans un centre juste à côté. Un centre, on appelle le centre Saint-Pierre-Pôle. C'est comme ça que le médecin arrive. Il dit, ouais, ça, c'est quelle histoire, ça ? Il dit, c'est quoi ? Maman me dit que c'est la machette, pardon. Il dit que, bon, là où tu es là, maintenant, là, il faut t'asthénis, comme ça, on convite ta tête, pour que l'air n'a pas passé, l'air en dans ta tête, c'est fini pour toi. C'est là où j'ai arrêté les jours, comme ça, là. OK. Mais, passer cette séquence, pourquoi partir de la maison ? À quel moment ? Il est parti de la maison le mois d'août. Donc, il est parti, là, fait une semaine, on est venu me donner l'assommation. Et quand on me donne l'assommation, maintenant, il dit, un certain monsieur, il nous trouve à la maison vers 13 heures, un vendredi, il était en train de tracer les enfants. Il entre. Bonsoir, madame, bonsoir. Je suis, monsieur, pour me dire, bien aimé. À compter d'aujourd'hui, la maison, ça m'appartient. Je te donne un mois de sortie. Je dis, mais comment ça ? Toi, c'est qui ? Je dis, monsieur, pour me dire, bien aimé. Je dis, mais maintenant, toi, t'appartiens comment ? Mon mari est où ? Je dis que tant mieux, tu vas chercher pour le voir. Quand j'ai commencé à crier, les voisins sont sortis. C'est comme ça qu'il est parti. Et quand il part comme ça, le vendredi, comme ça, lundi, on vient avec une sommation que je dois libérer le lieu en 48 heures. C'est là où j'étais dépassé. Il ne savait plus quoi faire. Il était vraiment dépassé. Nous sommes en août 2017. 2017. J'étais en août 2017. Depuis qu'il m'a donné la sommation, il ne fait que deux jours après, il vient avec une sommation. Les dossiers viennent. Trois jours après, c'est les gendarmes. On me convient à la gendarmerie de la brigade de Ndobone. Quand j'arrive là-bas, l'enquêteur me dit, Madame, ton mari, est-ce que vous attendez pour vendre la maison ? Je vais pas libérer la maison de quelqu'un ? Tu t'as libéré la maison ? Tu t'as libéré la maison ? Je dis, mais je ne connais rien. Je ne sais même pas là où est mon mari. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais même pas là où il est. Je ne connais rien. Je dis, ok, comme tu ne connais rien, rentre alors. Je rentre deux jours après et le gendarme revient encore avec deux convocations, mon fils et moi. Nous, en allant à la gendarmerie, on se dit que ça peut avoir la maison. On arrive à la gendarmerie, on dit que l'enquêteur dit, Hein, toi, tu menaces ton père. Tu menaces ton père à la maison. Ta mère, comme ça, tu supportes ta mère. Il envoie l'enfant en cellule. L'enfant a fait à la gendarmerie de Ndobone trois jours. Le samedi, ma père est venue parler de mon fils. Je viens, je dis que rentre avec ton fils. Le lundi, maintenant, il me dit de revenir avec l'enfant. Je reviens avec l'enfant. On envoie l'enfant à Ndokoti. Ndokoti, maintenant, on dit que non, il n'y a pas la cellule là-bas, on l'envoie à septième. Elle vient maintenant à septième. Il a passé à septième. L'an de demain, maintenant, on envoie Ndokoti. Je suis jusqu'à Ndokoti. J'ai supplié, vu un avocat, j'ai supplié, je dis que c'est comment. Il dit que j'ai un peu mon fils ici, on veut aller à Ndokoti. En tant qu'il a fait trois jours à la gandamérie de Ndokoti, l'acheteur avec l'avocat est venu et me dit que madame, comme tu vois ton fils a insolu, je te donne un million, tu libères la maison. Je dis que j'ai fait quoi avec un million, papa? Avec un million, si tu peux construire une maison, tu me mets là-bas, c'est encore plus mieux. Je fais quoi avec un million? Je ne sais pas quoi faire avec un million. Va construire avec, tu viens, je vais quitter, je vais aller là-bas. Votre fils a été interpellé, pourquoi? Je ne sais pas. L'avocat de l'acheteur me dit que si je n'ai pas un million, il va envoyer mon fils à Nobel. C'est ce qu'il m'a dit. À la prison centrale de Nobel. Il dit que papa, faites de lui ce que tu... Je ne sais pas ce qu'il a fait. Et qu'à la prison, il y a des innocents, je ne sais pas, je ne sais pas quoi il te dit, faites de lui ce que tu peux faire. J'ai des personnes qui peuvent m'aider, faites de lui ce que tu peux faire. Il dit, ok, on va voir ça. Il sort, il part. Deux jours après, il envoie encore une sommation que si je ne sors pas de la maison, ils vont venir me faire sortir avec des gros bras. Là, il dit, alors, si il y avait des gros bras, si il y avait, donc, il fait comment? Ok. Pourquoi vous avez rejeté le million qui vous a été proposé? Je lui ai dit, si avec un million, je peux faire quoi avec? J'ai cinq enfants qui sont enténuris. Avec un million, je ne vais pas ou avec eux. Je n'ai pas de maison. Je vais aller dans la rue comment avec les enfants? Déjà, on ne va pas ce qu'on va manger. Les enfants ne féquentent pas. Il y a celle qui a passé le BAC, elle est là à la maison. Celle qui a accouché à le BAC, elle est à la maison. Il y a une autre qui a passé au BAC G2, elle est à la maison. Le dernier même, il a 16, elle a passé au BPC, elle est à la maison. Je ne sais pas où avec tout ça. Je vais commencer comment? Ils ne vont pas à l'école. Ils sont à la maison. Ok. Alors, je comprends un peu la profondeur de ce que vous vivez, la douleur de cette histoire, mais dites-nous sur les questions de fond. Qui a acquis la maison? La maison a été construite par qui? J'ai trouvé la maison n'était pas vraiment finie. N'était pas finie. Et puis, on a fini ensemble. Ok. Parce que le balcon, le port, tout ça, on a fini ensemble. Donc, vous arrivez dans votre foyer à quel moment? Je suis arrivée en... Je ne peux pas la tête des gens. Avec le coup de matière, ça fait que la tête quand je parle beaucoup, la tête, j'ai mal. Alors, mais vous vivez ensemble maritalement depuis une vingtaine d'années, depuis 25 ans. 25 ans. Voilà. Et vous êtes officiellement mariée depuis 2004. Depuis 2004. sous quel régime? Polygamie, bien commun. Bien commun. Ok. Donc, la maison a été construite par... Lorsque vous rejoignez votre foyer conjugal, vous trouvez déjà une maison qui n'est pas achevée. Vous contribuez à... A finir. À achever les travaux de construction. D'accord. Et depuis lors, comment ça se passe? Pourquoi vous ne partez pas de la maison? Je n'ai pas de la maison que je n'ai pas où je serai. Je n'ai pas là où partir. Je n'ai pas là où aller. Je n'ai même pas de famille. Je n'ai même plus de parents. Il ne sait même plus. C'est la seule maison que lui et moi on a à Douala. Il n'a plus de maison. Même au village, il n'a pas de maison. Depuis que nous sommes là, nous ne sommes jamais allés au village jusqu'à dormir dans une maison que ça nous appartient. Il n'a pas de maison au village. Je ne sais pas là où aller. J'ai une connexion mais qu'est-ce qu'il dit votre mari? Je n'ai plus trois mois qu'il est parti. Je ne sais même pas où il est. Je ne l'ai même plus. On l'appelle même ne le prend pas. J'ai le dernier qui n'appelle même papa, tu es où? Tu vous abandons comme ça. Faites comme vous voulez. Il raccroche. J'ai ma fille qui a le bac. Elle est aussi dehors. Elle est chômée comme ça. Quand elle marchait, une fois, elle a trouvé son père chez sa soeur aînée qui a signé la vente. L'enfant de la première femme qui a signé la vente. Elle s'arrête et dit papa, tu es ici et puis on te cherche et on ne voit pas. Comment tu peux vendre la maison? Tu nous vends dedans. C'est sa fille qui répond. C'est elle qui répond à l'enfant que vous avez déjà vu quoi? C'est au début de votre souffrance. Je vais appeler mon monsieur pour lui dire qu'il faut qu'on vous donne au moins une semaine que vous sortez. C'est au début de votre souffrance. C'est ce qu'elle répond à l'enfant. L'enfant commence à pleurer et rentrer. Alors qu'elle il y a la première maison il y a une première maison qu'il a vendu à safari à 16 millions. Il a construit la maison à tous les 7 premiers enfants de la première femme. Et en vendant la maison j'étais là. Il nous a dit que non. C'est comme si les grands enfants ne vous dérangent pas demain il faudrait qu'on les place comme ça qu'ils ne viennent pas demain et si vous vous dérangez la maison vous appartient aux enfants si. C'est ce qu'il a conclu avec moi. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est comme tu l'as soutenu il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui je me retrouve dans la rue. Que comptez-vous faire maintenant? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. C'est pourquoi je demande aux autorités de mon pays ici camerounaises s'ils pouvaient m'aider. Je demande aux camerounaises s'ils pouvaient m'aider à rester dans ma maison parce qu'il ne sait pas où aller. Je n'ai personne. Je ne sais pas où aller. Comment parvenez-vous à meubler votre quotidien? Vous vivez de quoi? Nous sommes là parce que les enfants les voisins nous aident. Quelques voisins nous aident. Le jour que moi je suis coiffeuse quand je trace au moins deux tresses on se défend je comprends une semaine sans manger. En partie il a tout ramassé même la bouteille à gaz il a vendu tout même la machine qui me débrouillait à coup d'avis il a vendu et il y a une maman à Bonamous qui a dit une soeur de la Réunion quand il a perdu son neveu chez moi il s'appelait Léon Chérodique il a perdu son neveu chez moi le côté chez moi il m'a dit maman comme on n'a pas d'argent on va faire comment ? Va voir ta soeur à Bonamous j'ai dit tu la demandes 500 000 on fait le deuil avec je suis allé prendre 500 000 à ma soeur je l'ai remis il a fait le deuil de son neveu avec jusqu'aujourd'hui on n'a jamais ramassé chaque femme me fait pression à la Réunion on me demande au moins 3 millions que j'ai pris du donner il passe à ramassé je suis nous-mêmes la Réunion de Jésus même de son propre village on me demande l'argent là-bas je ne sais pas comment faire je ne sais pas comment faire je ne sais pas même plus quand je la présente je m'appelle j'aimerais être que la présente m'a envoyé la Réunion et ce que tu fais comment ? il y a un des gens maman ton mari est vous avez escopé les gens viens le mettre notre argent ce qu'il va prendre au programme c'est que même manger il n'arrive pas il est dite mais je ne peux pas c'est qu'il nous donne l'argent à Joupé il a tout arrêté on avait 11 ans pour ouvrir les factures de ça les canets les recettes de ça il a tout vendu ok beaucoup de courage beaucoup de courage madame est-ce que vous avez un message à lui adresser ce soir à votre mari qu'est-ce que vous avez à lui dire ce soir tout ce que je peux lui dire qu'il faut qu'il cherche monsieur pour mener Pierre-Aimé il rembourse son agent il cherche à rembourser son agent même s'il a mangé il rembourse il fait le papier il rembourse on a passé je ne suis pas prêt de s'encher dans cette maison il ne s'est pas là où il avait parti et que monsieur pour mener Pierre-Aimé il cherche il récupère ses millions qui l'a donné ses 22 millions qui l'a versé il cherche il récupère son agent ok quel est votre votre souhait c'est quoi mon souhait c'est que je demande à mes frères camerounais aux autorités qui me regardent à ce moment de me venir en aide pour ce mois je ne peux rien la chateuse c'est un milliard il sort de l'Europe avec lui on ne peut pas discuter je ne peux rien dire avec lui parce qu'il est arrivé chez moi il a commencé à me menacer qu'on va c'est si c'est là ou cela donc je ne sais pas là où on peut me mettre le site que le camerounais me vient en aide je ne sais pas quoi faire ok bien beaucoup de courage dans cette épreuve et comme d'habitude nous étions sur le terrain pour faire le constat le constat des faits qui nous ont été rapportés ce soir et en guise d'illustration nous vous proposons de suivre cet élément qui porte la signature de monsieur Samuel Tchoufa et Flavien Valendongo nous étions justement sur le terrain pour faire le constat pour relever les faits et nous tenons d'ailleurs à rappeler à toutes fins utiles que nous avons pris attache avec l'époux de notre sujet de ce soir malheureusement il n'a pas souhaité réagir vous l'écouterez certainement dans l'élément qui va suivre je vous annonce qu'après la diffusion de ce reportage qui va peindre le quotidien de cette famille nous allons donner la parole à nos experts c'est un plateau composite qui donnera justement la parole à maître Anne-Marie Bolobassi qui est notaire maître Charles Youmbi qui est avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats du Cameroun maître Martin Bitton qui est avocat magistrat à la retraite et maître Pierre Boubou qui est lui aussi avocat mesdames, messieurs voilà le panel des experts à qui nous donnant la parole dans un très court instant le temps pour nous de vous permettre de faire cette immersion dans le quotidien de cette famille que nous avons rencontré à Douala précisément au quartier Bépanda dans le cinquième arrondissement à tout de suite Yvette Yamdjö épouse de Pierre Taoué qui va drouiller dans les rues de la ville de Douala ne sait plus à quel sens se vouer elle quitte son domicile presque tous les jours pour aller chercher la solution aux problèmes qui la traumatisent et retourne à la maison qu'en fin de journée en effet cette femme et ses enfants subissent les moments les plus difficiles de leur existence sur terre et ses enfants et ses enfants et ses enfants Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ne l'a pas notifié. Normalement, l'huissier devait vous notifier l'acte de vente, pas seulement vous dit de partir. Il faut une preuve que, vraiment, l'immeuble a été vendu. Quelle est la preuve que vous avez que l'immeuble, que la vente s'est effectuée ? On devait dire, suivant acte numérotin, de tel jour, de tel notaire. Du répertoire. Voilà, du répertoire. Est-ce que l'acquérant a déjà eu son titre foncier ? Donc, c'est un certain de questions que vous auriez dû avoir. Vous rapprochez d'un professionnel parce que si le titre a déjà été muté, il y a une autre procédure. S'il n'a pas encore été muté au nom d'un nouvel acquéreur, c'est encore mieux. Parce que ça a l'air un peu juste. Vous dites que ça s'est passé en août. Est-ce que ça a eu lieu avant ou à ce moment-là ? Donc, vous voyez, vraiment, moi, je pense que vous gagnerez à vous faire accompagner à demander un certificat de propriété sur cet immeuble. Qu'on sache à qui il appartient maintenant. Est-ce que c'est un actueur ? Est-ce que c'est toujours au nom de votre mari ? Parce que vous avez des moyens de bloquer. Par rapport à ça, de mettre une pénmentation, de faire opposition pour qu'en attendant, rien ne puisse continuer. Parce que peut-être qu'il n'y a même pas encore de titre foncier. Il faut gagner en temps. Et vous gagnerez à voir cet acte-là. Parce que, vraiment, tout ça, ce sont des hypothèses. J'ai peut-être parlé d'une anecdote. Ce sont des faits qui ont pu se réaliser. Mais ce n'est peut-être pas ce cas. Je ne pense pas que son époux ait utilisé ce genre de machination. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Même l'acquéreur gagnerait. Pour la sécurité. Ça, c'est un problème de sécurité des actes. Il faut que l'acte soit efficace. Il faut que la vente soit authentique et solide. Parce que sinon, elle peut tomber. OK. Alors, Maître Boubou, quelles sont les implications de la notion de communauté des biens ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On est en situation de couple, de mariage, certes, polygamique, mais avec communauté des biens. Quelles sont les implications ? Il faudrait justement relever quelques difficultés, ambiguïtés. sur la notion de communauté des biens. Est-ce qu'en cas de mariage polygamique, il y a communauté des biens ? Ça, c'est un problème de interrogation. On n'a pas encore vraiment définitivement tranché. Parce qu'il y a autant de communautés que d'épouses ou pas. Mais dans le cas d'espèces, c'était une polygamie de droits, pas de fait. Parce qu'il n'y avait que son épouse, j'imagine, il n'y avait que celle-ci. Il n'y avait que celle-ci. Donc, le fait, il y avait... Il y avait monogamie de fait. Même si il n'y avait qu'une femme. Donc, ça veut dire que le bien, qu'elle seule avait un droit sur ce bien-là. Donc, comme je l'ai dit, le problème se posant ici, est-ce qu'il pourrait vendre le bien sans le consentement de la femme ? Eh bien, la loi est claire. Et la jurisprudence. Il y a un certain nombre d'arrêts de la Cour suprême que j'ai à ma disposition, que je peux présenter à qui le veut, qui disent expressément qu'en cas de vente d'un immeuble sans le consentement de l'épouse, cette vente est nulle. en bâtir de la Convention des Nations Unies sur la non-discrimination et de l'accord de Maputo. C'est bien connu. Donc, cette vente est nulle. Et de nul effet. Et il suffit de demander et on devrait l'obtenir. Bien sûr que la Cour suprême est intervenue parce que les premiers juges avaient cru devoir dire le contraire. mais je pense que les magistrats sont en ce moment informés. J'ai entendu l'autre jour dire que le procureur général avait fait une conférence sur ce thème. Il doit malheureusement que je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais c'est un problème recurrent. Et c'est pour ça que justement le monsieur le procureur général a cru devoir en parler. Mais on ne sait malheureusement pas ce qu'il a dit. Mais pour ce cas précis, vous savez qu'il y a d'ailleurs des associations, je ne sais pas, d'autres membres qui s'occupent des droits des femmes et d'autres associations. Absolument. Oui, il y a des associations. Vous connaissez M. Chakounet et des autres comme ça. Voilà, tout à fait. Mais restons sur le sujet. Il y a, vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure, il y a cette ratification des textes supranationaux par le Cameroun. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du protocole de Maputo qui a été ratifié par le Cameroun au début des années 2010, je crois. 2012. 2012, voilà. 2012. 2012. Voilà, novembre 2012. Alors, avant, évidemment, la ratification de ces textes a eu des conséquences sur la notion de chef de famille. avant 2012, quel était le contenu de la notion de chef de famille, les conséquences de la ratification de ces accords de Maputo sur l'autorité du chef de famille, y compris sur la gestion, la décision de liquider un bien conjugal. avant 2012, le mari est la tête de pro de la famille. La loi lui confère le rôle de chef de famille. Un peu de 1424. Et l'administre l'administre la communauté de la famille. Dans l'intérêt de la famille. C'est très important de le relever. Parce qu'en réalité, les instruments internationaux n'ont pas, il n'y a pas eu une rupture avec la loi, avec la loi avec la loi interne précédente. Elle est venue seulement consolider les acquis de la loi interne. Parce qu'en réalité, la loi interne précédente disait que même si le mari devait disposer, cette disposition devait être dans l'intérêt de la famille. C'est-à-dire peut-être pour la santé des enfants, pour l'encadrement des enfants, pour l'école des enfants. Mais maintenant, pour sécuriser davantage les biens de la famille puisque la convention de Maputo est venue remettre les deux éléments du couple au même et même semblable niveau. C'est-à-dire que le mari et la femme sont égaux devant la loi. Il y a ce qu'on appelle la co-direction maintenant de la famille. La co-direction. Ça veut dire qu'il y a des éléments sur lesquels le consentement des deux conjoints est obligatoire pour que l'acte soit valide. Notamment les actes de disposition. En d'autres termes, il n'y a plus de chef depuis 2012, depuis la ratification de cet accord. Non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Il y a toujours un chef. Même si la loi ne le dit pas. Il y a toujours un chef. Mais il y a des décisions sur lesquelles le consentement des deux parties est obligatoire. Il y a toujours un chef. On ne peut pas avoir deux chefs dans un même bateau. Il y a toujours un chef. Mais il y a des points sur lesquels maintenant le consentement des deux personnes sont obligatoires. C'est très important de le relever. Notamment, l'homme ne peut plus disposer du bien de la communauté comme il l'entend. L'homme ne peut plus choisir l'orientation scolaire de l'enfant tout seul. Ça se fait maintenant de manière communautaire entre le mari et la femme. Alors, Maître ? Moi, en venant, j'ai pris cette convention de Maputo et j'ai pris la convention de la CEDEF parce que c'est un problème de discrimination et de violence qu'on relève. c'est important de le dire. Avant, le mari administrerait et gérer tout seul. C'était ça le problème. Seul. C'était précisé. Seul. Avant 2012. Voilà. Maintenant, il y a cogestion. Avec tous ces textes-là, on demande la cogestion en ce qui concerne certains biens, notamment le logement, le domicile familial parce que c'est celui qui nous intéresse, l'immeuble où vit la famille. Monsieur et Madame décident ensemble. Et sur certains éléments, sur ces immeubles sensibles, on demande l'autorisation, l'intervention de l'épouse en matière de disposition de vente d'hypothèque. Si monsieur veut prendre un prêt, hypothéquer ce bien, on va vous demander d'intervenir. Alors, combien de fois pour vendre? Combien de fois pour vendre? Donc, tous ces textes-là ont prévu quels étaient les pouvoirs des époux communs en bien. Ce sont ces biens qui sont sensibles et réservés. Donc, tout ce que nous nous disons depuis le début, c'est que ce n'est pas possible. Sauf à nous démonter le contraire. Parce que nous n'avons pas les éléments tangibles. Donc, vous essayez de démontrer que dans le cas de figure qui est inscrit à la table de discussion ce soir, l'homme, cet homme n'a pas le droit de liquider un bien conjugal. C'est bien cela. C'est bien cela. Mais je voulais relever quelque chose parce qu'il y a un détail qui m'a frappée. Parce que madame nous a dit à l'entame qu'il y avait un autre bien qui aurait subi le même sort. Donc, je voulais qu'elle nous explique un peu le premier immeuble qui avait été vendu. comment ça s'est passé. Parce qu'il y a quand même une répétition, une récidive dans le cas d'espèce pour que nous comprenions bien. Puisqu'elle nous avait dit qu'il avait présenté la situation mais que, comme il y avait des enfants du premier lit. Voilà. Parce qu'il faut comprendre un peu comment ça s'est passé. La première vente. Oui. La première vente s'est passée c'est là où habitait les premiers enfants. Ils étaient sept. Ils avaient dans une même maison. Les enfants de la première femme. Là, ils vivaient là-bas. Ils ballaraient beaucoup. Chacun faisait qu'ils tiraient le courant au mur et le câble pour bagarrer. Il a dit ceci. Ce sont les enfants dans la maison tous les grands-enfants. Ils pouvaient se tuer un jour. Autant mieux vendre. Il y a une de ces filles qui s'appelle Thumé de Malise. Elle dit Papa, il faut qu'on vende la maison si on se départait. Parce que si on reste juillet ici, on doit que quelqu'un va tuer son frère. Là où ils sont entendus maintenant, ils ont vendu la maison. C'était à 16 millions et tous les enfants ont signé. Jusqu'au tribunal de cotise ils ont signé. Là maintenant, il allait acheter le terrain de chaque enfant. Il a construit. Chaque enfant. Jusqu'aux filles. Tous les sexes d'enfants jusqu'aux filles. Ok. Réaction, maître? Et puis j'ai signé. Il m'a demandé de signer la... J'ai signé. Ils sont allés chez le mot total que si la dame ne vient pas signer, ça ne passe pas. Tous les enfants sont revenus. Il est né, il est venu me supplier maman, pardon. Tu veux que je meure? Vois comment s'il te plaît viens signer la vente pour que ça passe. C'est comme ça qu'ils me prennent derrière la machine. J'ai tant qu'un coup de me prendre dans ma chambre à quoi? Sur le notaire. Ok. Donc vous voyez que le travail des notaires est bien fait. C'est pour ça que moi j'aimais beaucoup de réserves sur cette vente. Pas sur tous les cas. Oui, mais je dis dans le cas d'espèce. L'épaule, la première fois a été chez un notaire. Madame a signé avec les enfants. C'était une vente officielle. Donc, est-ce que là maintenant cette vente s'est vraiment passée? Moi, je me dis, vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il faudrait demander l'acte de vente, l'acte notarie. C'est important, Madame, pour vous fixer parce que nous sommes encore dans les hypothèses. Nous sommes dans les hypothèses. Pourquoi le premier notaire a demandé votre présence et le deuxième n'aurait pas fait? De toute façon, si vous voulez aller au tribunal, il vous faut cette acte. Il vous faut une preuve. Il vous faut demander l'unité d'un acte qui doit lui remettre cet acte. Qui doit le lui remettre? Déjà, elle peut demander un CFK de propriété. Dans ce certificat, il y aura les références de la date de l'acte et le nom du notaire. Ça s'est passé tel jour, c'est devant tel notaire. Elle aura déjà l'information et maintenant, elle pourra se rapprocher du notaire pour demander une copie de l'acte. Elle va se présenter, je suis Madame un tel, j'ai besoin de ma copie. je voulais ajouter quelque chose de nos moulins par poséchange pour indiquer que je suis un peu embêté parce que dans le récit de Madame tout à l'heure, si peut-être j'ai mal compris, elle nous a indiqué qu'elle a convolé en 2004. j'ai peut-être mal absolument cette expérience. Mais nous avons, elle nous déclare que l'acteur de vente de supprimer et de l'autorité a été fait en 2000. Elle ne se souvient pas très bien, mais dans les années 2000 et 2004, il y a 4 ans et je voudrais indiquer quand même que même si c'était en 2000 et c'était après son mariage, les enfants n'avaient pas besoin d'intervenir dans le cas de cette transaction. Et relativement à votre question sur quelle est la procédure pour obtenir un acte auquel on n'a pas été parti, c'est aussi simple, on obtient ces quatre propriétés comme l'a dit Mme Bassi tout à l'heure, on saisit le juge de référer puisqu'on a un intérêt et on dit, on révèle au juge de référer l'intérêt que nous avons par rapport à la transaction, si le notaire a eu la moindre réticence, on va enjoindre au notaire de pouvoir délivrer cet acte sous astreinte donc c'est aussi facile que ça. Ce n'est pas compliqué mais je dis, vous voyez, nous sommes confrontés dans ce débat depuis le début par rapport aux faits, par rapport aux preuves. on n'a pas des éléments ce qui ne vous permet pas de nous prononcer avec beaucoup de certitude. Ok, jusqu'à présent. Bien, alors, dans cette affaire, il y a d'autres acteurs, d'autres acteurs dont l'intérêt mérite d'être relevé aussi, il s'agit des enfants et évidemment, dans ce couple, dans le deuxième foyer, ils sont quatre, voilà, quatre parmi lesquels des mineurs et des majeurs. Est-ce qu'il y a des implications juridiques dans cette opération, Maître Boubou ? Oui, mais là, il y a un autre problème que l'on appelle la réserve héréditaire. Le père n'a pas le droit de disposer de son vivant de tous ses biens. Normalement, les biens lui reviennent, mais normalement, étant donné que c'est son unique maison, étant donné qu'il a déjà vendu la première, normalement, il ne devrait pas, il a maximum droit au cadre, à une partie de ses biens, surtout que vous parlez de quatre enfants, quatre enfants nés de vos offres, ils ne devraient pas pouvoir vendre ce bien. C'est pour ça que les enfants ont été amenés à signer la vente pour le premier, etc. Pourquoi cette fois, il n'a pas... Bon, on pourrait revenir sur ce problème parce que là, je ne sais pas, je vois ça, un monsieur à double affaire. Il faut quand même que vous regardiez, parce que c'est l'intention des femmes qui nous écoutent là. Vous n'avez pas de responsabilité, mais ce n'est pas le problème en ce moment parce que pourquoi il a eu autant pitié des enfants du premier lit et pas des vôtres. Bon, ça, c'est un problème qu'on pourrait regrouler de gagner votre part de rencontrer là-dedans. Mais pour revenir au vrai problème, il s'agit de savoir les droits des enfants. Les enfants devraient... Ils n'ont peut-être pas allé au tribunal, ce n'est pas évident pour eux, mais au moins la dame a ce droit-là. Comme vous l'avez dit, si vous avez la pièce requise, si vous aurez ce que vous avez cette pièce, vous allez au tribunal et d'abord sur le plan social, sur le plan juridique, vous aurez raison. Encore que ce monsieur, pour vous expliquer, doit prouver qu'il est le propriétaire, ce qui fait qu'il vous donne à l'acte, qu'il lui donne la qualité. Parce que sinon, il faut qu'il vous donne. Donc vous aurez... Sans aller au tribunal, comme vous l'avez dit, normalement, il devrait, sauf si il y a un abus, il devrait vous signifier l'acte, la prouver qu'il est le nouveau propriétaire. Et ça, c'est autant de choses. Dans ce cas, vous allez, avec une enquête sociale, montrer aux enfants, montrer tous les difficultés dans lesquels vous vous trouvez. Et normalement, le juge devrait, en application de cette juridiction dont je vous ai parlé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que c'est plusieurs cas, c'est fréquemment que les femmes saisissent le tribunal pour ce cas. Et depuis 93, la Cour suprême donne cette immacrement raison aux femmes dans des conditions comme ça. Donc, en vêtant, j'étais dangereux par le Maputo et la Convention des Nations Unies. C'est deux textes. Il y avait juste ici le Code civil du Sama, l'article 1421, qui donnait beaucoup de droits à la femme, à l'homme. Mais depuis, donc, ce texte est encore présent. Mais en attendant, même la Cour suprême a dit que non, il y a contradiction entre une convention internationale ratifiée par le Cameroun et une loi cameroulaise. La convention internationale l'emporte nécessairement, sans hésitation. Ce que la Cour suprême a dit. Alors, Maître Mbolo-Massi, quels sont les éléments susceptibles de rendre légitime une telle transaction ? Moi, ce que je voudrais quand même relever, nous sommes là pour aider Madame Tetaoui. Nous sommes là pour trouver une solution, essayer de trouver une solution à son problème. La rassurer, l'orienter, puisque nous n'avons pas les documents. Il y a eu une vente. Moi, en qualité de notaire, j'interviens avant. Le notaire intervient avant pour sécuriser. Je l'ai dit à l'entame, au niveau du contrat, avant le mariage, comment vous allez gérer votre mariage ? C'est là où il faut me rencontrer. Pour qu'on dise, Madame, comme il y a eu polygamie, voilà ce que vous devez faire. Voilà, qu'est-ce que vous avez comme bien ? Vous allez habiter où ? Comment ça va se passer ? Ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Avant le mariage, en cas de dissolution du mariage, voilà ce que la loi prévoit. En cas de transaction, voilà comment ça se passe. Si vous étiez tous les deux d'accord pour faire la vente, voilà ce que je vous aurais dit. Maintenant, le problème, si vous étiez venu chez moi, monsieur se présentait chez moi, par exemple, pour dire, voilà, je souhaite vendre mon bien. mais de façon concrète, de façon concrète, pour éduquer la population et nos téléspectateurs. Oui. Il y a une démarche que je lui aurais demandé de suivre. Est-ce que cette démarche a été suivie ? Apparemment, non, parce que nous sommes là aujourd'hui. Vous n'étiez pas au courant. La démarche, c'est de présenter d'abord son titre foncier, de voir son acte de mariage ou alors un certificat de célibat, de vérifier qu'elle est l'occupante de la maison. Faire une descente pour constater qui occupe la maison. Si c'est un locataire, il a un droit de préemption. Même le locataire, ce n'est pas seulement madame. Quand il occupe, on lui demande s'il veut acheter. Donc, il y a quand même des préalables pour une maison qui est occupée. On ne peut pas vendre un local occupé aussi légèrement. Parce que même le locataire peut racheter. Il peut aussi s'opposer à une vente et l'annuler. Combien de fois l'épouse avec les enfants dedans? Donc, il y a tous ces préalables qui, normalement, auraient dû être vérifiés. Je l'ai dit tantôt. Maintenant, moi, je tenais quand même à ce qu'on progresse en disant qu'il y a un problème d'expulsion. Est-ce que madame peut être expulsée ou pas? Je pense que c'est d'abord dans la question. Est-ce que sur la base d'une simple sommation, on peut vous demander de partir en 24, en 48, en une semaine? Ce n'est pas possible. Et vous avez vu toutes les intimidations dont vous avez été l'objet. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince. Est-ce qu'on vous a présenté une ordonnance d'expulsion? C'est le tribunal qui décide si on doit vous expulser ou pas. Est-ce que le monsieur ne peut pas expulser comme ça? Ni la gendarmerie, les forces de l'ordre. Vous voyez donc, il y a quand même une procédure. Donc, nous n'en sommes pas encore là. Ok. Il faut anticiper. Je vous conseille vraiment d'anticiper. Ok. Maître Youmbi, sur la question de l'expulsion, doivent-ils être expulsés, madame et les enfants? un principe. Comme l'a dit Mbassi, on n'expulse pas de cette manière-là. On n'expulse en vertu d'une décision qui est devenue définitive. Une décision qui peut être une ordonnance, qui peut être un jugement ou un arrêt, qui est devenu définitif. C'est-à-dire qui ne fait plus l'objet d'aucune contestation. Ça veut dire que naturellement, on a engagé une procédure en vue de vous faire sortir du local. Peut-être que vous n'avez pas eu gain de cause, vous avez exercé des voies de recours jusqu'à ce que la décision devienne définitive. Une simple sommation délibérée ne constitue pas un acte d'expulsion. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Et comme le disait Mbassi tout à l'heure, pour évoluer, parce que nous sommes dans une démarche pédagogique, pour évoluer, il faudrait que nous comprenions beaucoup de choses. Mme Yandjou appartient à cette couche de la population qui est une couche vulnérable. Et elle doit savoir que même sans argent, elle a accès à la justice. Au Cameroun ? Bien sûr, il y a l'assistance judiciaire. Elle peut solliciter... Je vous en prie, s'il vous plaît. Il y a l'assistance judiciaire. Elle peut solliciter l'assistance judiciaire qui va l'exonérer des frais de procédure, quel que soit le type de procédure qui pourrait être engagée, des frais du cire ou des frais de moter, quel que soit le type de procédure. Cameroun doit savoir puisque c'est un peuple qui est constitué à 90% des populations extrêmement vulnérables et qui ne sait pas que ce genre de droits ne sont ouverts. C'est important parce qu'elle vous l'a dit tout à l'heure de manière laconique qu'elle était en deux côtiers, elle demandait à un avocat de l'aider, il y avait son fils à l'intérieur et tout cela. Mais écoutez, vous ne pouvez pas avoir d'argent mais pour avoir l'accès à la justice vous est ouvert. Et comment ? Non, explique le mécanisme pour que les Camerounais comprennent. Le mécanisme nous avons un peu de 300 cas de Camerounais qui est comme ça. Eric, le mécanisme madame Yann Dieu fait l'objet aujourd'hui d'une tentative d'expulsion parce qu'il veut dire une expression sommaire. Les procédures peuvent déjà être engagées parce que déjà quand on fait une sommation naturellement dans l'exploit de l'huissier je m'attends si j'ai la veille de Cuba pour voir l'acte qui a été visé dans l'exploit déjà. Et l'acte qui a été visé peut déjà faire l'objet peut déjà faire l'objet déjà d'une procédure. Et s'il procédure est déjà possible elle n'a pas les moyens pour engager une telle procédure elle saisit la commission d'assistance judiciaire la juridiction compétente qui statue son cas l'admère au bénéfice d'assistance judiciaire et toutes les procédures pourront être engagées. Parce que voyez-vous une procédure en milité d'un acte de vannes n'est pas une procédure mince parce qu'elle est extrêmement longue faisant partie d'une procédure en matière civile c'est pas une procédure c'est pas que nous sommes pas au pénal ou de manière sommaire en deux ou trois audiences on peut conclure un dossier en matière civile en premier on va en prévair le sort on va au second degré et on peut finir à la cour d'appel cela peut prendre beaucoup de temps et cela mobilise non sûrement de l'énergie mais également beaucoup de moyens et pour l'exonérer de tout de tout ces charges déjà elle peut se faire admettre aux bénéfices de l'instant judiciaire je me dis je suis au contrôle de vos bouquilles parce que beaucoup de gens ne le savent pas oui je voudrais ajouter quelque chose pour aider madame Titaoui elle va entamer certainement des procédures judiciaires mais des procédures directes madame vous pouvez faire opposition commencez même déjà par ça demandez un certificat de propriété pour savoir où en est le bien vous allez à Bonanjo à la conservation foncière vous voyez le conservateur vous lui expliquez votre problème et vous lui dire vraiment monsieur le conservateur je vais faire proposition à cette vente voilà vous écrivez vous envoyez par vissier c'est déjà un pas et vous allez voir parce que peut-être que c'est un feu de pain et que ce n'est même pas encore arrivé au bout et qu'on pouvait l'éteindre là tout de suite on attendait déjà au tribunal commencez il y a l'administration vous pouvez bloquer au niveau de l'administration alors à vous écouter on a le sentiment que tout est on est dans un dans une société où tout se passe bien il n'y a pas d'obstacle le monde est beau vous avez des difficultés vous allez dans un palais de justice vous demandez une assistance judiciaire on vous ouvre les bras vous allez chez le conservateur il vous reçoit je ne sais pas c'est beau là je peux faire quelques observations effectivement ce n'est pas facile ça me confère tout à fait bien il y a des textes sur l'assistance judiciaire qui prévoient bien que la partie qui n'est pas en mesure de faire face aux frais de justice peut se faire assister de manière qu'elle soit dispensée de payer les frais de consignation parce qu'il faut payer 6% il ne faut pas être dispensé de payer les frais de ducier et consorts et dans la loi elle doit non se frapper à quel point elle fait partie de la cible comment faire là effectivement c'est assez compliqué les pièces sont assez complexes c'est pour ça j'allais dire que il y a j'ai parlé tout à l'heure de M. Chakoun et d'autres il y a des femmes c'est une femme il y a des associations féminines qui peuvent vous assister vous conduire vous vous êtes vraiment le public cible pour un cas comme ça une femme abandonnée par son mari avec des enfants c'est vraiment le cas typique des associations je peux vous dire que ces associations semblent saturées aussi nous avons pas mal de cas qui ont été orientés vers ces associations mais on est sans résultat depuis des mois donc il y a une espèce de saturation ambiante dans ce combat ces actions de la société civile mais il y a des difficultés mais il y a un minimum parce que là il faut qu'il y ait un minimum de contribution de la part parce que qu'est-ce qu'on peut faire si elle a pu venir d'ici je pense qu'elle peut encore essayer d'aller chercher une association qui peut l'aider ok alors madame Péthiawe ne sort plus de la maison elle nous l'a dit elle a peur d'être expulsée et elle a dit en deux mots vraiment prosaïque très très simple que seuls les gros engins dont les catépilas pourront l'enlever de l'expulsée de cette maison donc est-ce qu'elle peut dès demain matin vaquer à ses occupations parce qu'elle a même peur vous ne sortez plus de la maison voilà parce que vous avez peur voilà donc vous attendez que les gros bras viennent voilà donc vous m'avez même dit que les gros bras viennent traverser votre cadavre donc il faut il faut le dire alors est-ce que dès demain matin elle peut vaquer tranquillement à ses occupations sans crainte d'une quelconque expulsion de revenir avec retrouver une porte scellée ou des choses comme ça oui Eric je voudrais tout simplement dire que c'est vrai que le nom doit s'est érigé au Cameroun en règle universelle et aujourd'hui de plus en plus on ne croit plus à la loi mais je voudrais indiquer que même quand il y a une décision définitive il y a un commandement qui vous est servi ce commandement vous ouvre la porte à toute possibilité de contestation donc je ne vois pas en quoi madame Yandieu devrait avoir peur elle est dans un domicile qui dans un premier lieu pour à mon sens représente le domicile conjugal d'abord au-delà de la question sur la propriété elle a des enfants mineurs il s'agit du domicile conjugal parce que voyez-vous nous sommes dans le cadre d'un débat qui a plusieurs ouvertures nous avons un mari qui a déserté la maison depuis plusieurs mois et qui peut être poursuivi pour le fait d'abandon de foyer conjugal parce que c'est une infraction qui peut être ouverte contre l'épouse ou l'époux qui peut être même poursuivi pour le refus d'accorder aux enfants des aliments parce qu'aujourd'hui à la faveur du nouveau code pénal le mari a l'obligation de donner des aliments aux enfants c'est important son expulsion de fait peut s'assimiler même à une expulsion visée par la loi parce qu'aujourd'hui même le mari n'a pas le droit d'expulser l'épouse légitime de la maison c'est condamné par la loi pénale donc du coup vous voyez tous ces éléments concours a dit que il n'y a pas de moyens légaux pour justifier son départ de la maison aujourd'hui elle ne vous a pas dit que dans l'assommation qu'on lui a servi il y avait une décision qu'on a visée jugement de temps la grosse jugement de temps etc elle ne vous a rien dit de tel elle vous a dit l'huissier est venu une fois ensuite sur le commandant de Ndobo puisque c'est la pratique quotidienne au Cameroun c'est comme ça ça fonctionne ancien a pris le fils en otage ça fonctionne comme ça après on vous dit on a une de côté ça fonctionne comme ça après on fera un million on va laisser votre fils c'est du chantage il faut il faut se démarquer de cette rumeur cette clameur pour plaît parce que c'est cette clameur qui vient édulcorer la justice camerounaise la justice avec canon qu'on respecte aujourd'hui et c'est bon de le savoir nous sommes sur plateau pour informer les citoyens par rapport à cela on ne doit pas prendre des gens comme ça chaque matin on se lève on dit on a une de côté au monde il y a des choses qu'on respecte donc j'ai dit madame Yandjou qui est là présent doit à défaut de trouver bon l'avocat naturellement doit être renuméré mais je crois que voilà à plus d'une centaine d'avocat il y a des associations comme Mboubou l'a dit qui peut prendre son cas et le prendre vitamment mais les avocats ne font qu'un pas que du bénévolat je suis d'accord on vous connaît maître c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des associations Mbassi vous a dit qu'elle en faisait elle en faisait partie même d'une d'ailleurs et qui et qui et qui ont certainement beaucoup beaucoup de déchets de déchets d'âme sous la main ok alors oui dans une expression une expression comme on l'a dit est nécessairement judiciaire il faut absolument une décision de justice bon maintenant qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'effectivement il y a une décision de justice qui se prennent on ne sait jamais pour ce cas elle peut être supplie par une décision de justice qu'est-ce qu'elle peut faire on lui a conseillé de prendre le devant de prendre le devant pour pouvoir saisir elle aussi la justice et comme on l'a dit ça serait c'était la meilleure garantie sinon vous ne pourrez pas vivre éternellement fermé ça peut encore durer parce que ça peut durer si dans 6 mois qui viennent vous aurez des difficultés il faudrait absolument trouver un moyen de pouvoir être libéré pour barquer à vos occupations et je crois que là si vous prenez le devant même une décision une décision ne peut pas vous s'y prendre parce que ça aussi c'est possible il y a quelques décisions comme des significations pour tout alors nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année et le mois de décembre est réputé être le mois des mariages sous les tropiques au Cameroun dont de nombreux couples nous écoutent et nous regardent ce soir des couples qui envisagent de franchir ce palier de se marier quelles sont les précautions à prendre dans le choix du régime et peut-être de la gestion des biens quelles sont les dispositions à prendre maître Mboulobasi pour le téléspectateur qui vous écoute et qui va franchir le pas dans les prochains jours je pense que cette tribune est la bonne occasion l'occasion édouane pour sensibiliser les Camerounais et les Camerounaises les Camerounais ne font pas de contrat de mariage et c'est très dommage mais les actes de mariage il faut parler de l'avenir il faut parler des biens il faut parler des problèmes d'argent avant le mariage c'est une association il faut régler les choses avant parce qu'après ce sera tard le contrat se fait avant le mariage autant vous allez demander la publication de bon et moi je tiens à remercier quand même certains maires qui sensibilisent de temps en temps les futurs époux les fiancés quand ils viennent les voir ils leur disent est-ce que vous avez pensé à faire un contrat de mariage ce qui fait que ça pose quand même une petite interrogation juste une question maître qu'est-ce que c'est ce contrat de mariage en quoi est-il différent d'un acte de mariage le contrat est différent parce que c'est l'acte qui va régir la vie du couple les biens du couple comment ces biens seront gérés à qui ils seront destinés parce que vous savez on a des biens ou on peut avoir des biens avant le mariage quel est le sort de ces biens les biens acquis pendant le mariage quel sera leur sort généralement on distingue les biens propres les biens communs il y a les biens qui peuvent être propres à chaque époux le mari ou la femme maintenant les biens qui sont acquis pendant le mariage alors on distingue trois formes de régime matrimonial la communauté des biens la communauté aux aquais et la séparation des biens voilà les trois régimes c'est-à-dire en fonction de votre statut social généralement les commerçants les hommes d'affaires préfèrent la séparation des biens ça veut dire que chaque époux gère ses biens il n'y a pas de biens communs on s'entend sur le logement ou les avoirs qui vont permettre de gérer la vie du couple mais chacun est comptable de ses biens il les administre comme il veut maintenant nous avons la communauté les biens qui ont été acquis avant le mariage parce que la communauté commence au jour du mariage qu'est-ce que vous aviez avant nous avons eu ce cas c'est pour ça que la maison appartient à monsieur parce qu'il a acquis avant le mariage mais comme c'est le logement bon c'est là où le statut diffère mais si ce n'était pas le logement que c'était un bien qu'il avait eu avant ce serait différent ce serait différent donc voyez la nuance si vous aviez acquis des biens pendant le mariage et que ce serait bien qu'il aurait été le domicile conjugal il y aurait eu une nuance donc ces biens sont régi tant au début du mariage qu'à la fin du mariage et la communauté d'accueil concerne surtout les biens qui sont acquis avec les époux entre les époux ensemble que ce soit l'homme qui finance ou que ce soit la femme qui finance ou les deux ce sont les accueils du couple ça vous appartient à deux donc pour plus de précision moi je vous invite jeune marié à vous rapprocher des notaires pour avoir des renseignements alors en l'absence d'un contrat de mariage quelles sont donc les implications parce qu'ils sont nombreux qui vont devant le maire sceller leur union sans avoir au préalable eu ce réflexe là peut-être par ignorance ou par méconnaissance des dispositions existantes donc en l'absence de ce contrat de mariage quelles sont donc les implications quelle est la valeur de la communauté en l'absence de contrat de mariage c'est le régime de la communauté qui s'applique et c'est ce que je relevais tantôt les camounets ne font pas de contrat de mariage soit parce qu'ils sont ignorants soit parce qu'ils ne veulent pas parce qu'il y a aussi cet aspect peut-être monsieur veut un contrat de mariage madame ne veut pas ou vice versa donc finalement il n'y a pas de contrat du tout puisqu'il faut un consensus il faut l'accord des deux parties nous avons eu des cas où jusqu'à la dernière minute on ne savait pas si le mariage aurait eu lieu parce que madame voulait peut-être la communauté monsieur la séparation et puis finalement il n'y a pas eu de contrat il faut en parler et voir le professionnel avant donc les implications de la communauté des biens concernent les biens possédés par les époux avant le mariage ça peut être des meubles ou des immeubles ce sont des biens propres maintenant il y a les biens qui sont acquis pendant le mariage dont la gestion est codifiée comme nous l'avons dit tantôt ces biens là demandent une co-gestion avec l'évolution du droit la convention CEDEF la convention de Maputo la dame est impliquée madame est impliquée dans la gestion c'est une co-gestion monsieur ne gère plus seul ok bien d'accord alors maître Boubou nous allons bientôt sortir de cette phase de l'émission pour franchir un autre palier que devons-nous retenir comment réduire le taux de fréquentation des palais de justice pour de tels dossiers de telles affaires au Cameroun parce que maître Yombi le disait tout à l'heure c'est des cas très récurrents effectivement ça je suis personnellement pour que le mariage soit indissoluble et vous faites bien une oeuvre sociale en donnant le conseil préventif de manière que chacun prévienne et bon je voulais dire après ce que maître a dit tout à l'heure que si vous n'avez pas fait de contrat il a ce qu'on appelle l'immutabilité des conventions matrimoniales ça veut dire que ça doit se faire avant de marrer ou jamais vous devez donc aller chez le notaire pour se comprendre ou jamais et quels sont ceux qui ont intérêt donc c'est des commerçants comme on l'a dit il y a aussi les éditiés parce que je connais des cas où l'homme va pour le bien de la femme ou alors l'inverse très souvent c'est parce que telle est d'une famille riche que le monsieur va l'épouser dans un cas comme ça c'est parfois prudent n'est-ce pas que qu'il y ait séparation de biens de manière que le monsieur sache bien que les biens de la famille ne lui reviendront pas que ça soit clair c'est pas une manière d'intérêt alors donc toutes ces précautions peuvent faire en sorte qu'au moins la difficulté ne parte pas des biens bon est-ce que ce sont des biens peut favoriser la stabilité de couple je pense que oui dans une certaine mesure ça peut permettre parce qu'il y a des problèmes qui sont résolus d'avance et si vous n'êtes pas d'accord vous ne vous mariez pas et c'est tout et surtout ça peut favoriser en ce sens que si d'aventure le mari commerçant est en difficulté ou si les fonctionnaires qui détournent les données publiques comme on le voit beaucoup de cas ici et bien les biens de l'épouse comme étant biens personnels seront préservés vous voyez quand même l'intérêt d'un tel contrat donc il faudrait dans certains cas voir bien sûr que quand les jeunes coupes se marient ils ne savent pas si ils seront riche ou pas mais peut-être comme on ne peut pas évoluer on ne peut pas changer c'est un choix sans retour et bien est-ce qu'il ne faut pas aller une fois chez le notaire moi je pense je conseille ok maître oui c'est vrai je respecte le point de vue de mes copanélistes mais je voudrais me débarrasser un peu de ma casquette de professionnels du droit pour revêtir un peu celle d'anthropologue parce que à écouter maître mbassi à écouter maître boubou j'ai l'impression que tout le monde va renoncer au mariage dès demain c'est vrai parce que la réalité ce qu'on ne prend pas de précaution pour se marier on se marie par amour d'où vient-il qu'on doit se prendre à ce prix muni il faut aller convoler en juste nous la société camerounaise comme celle africaine en général c'est une société bantou basée sur l'union de deux familles les familles sème et décide que les enfants doivent se mettre en sable les biens ne viennent qu'après je vais vous dire une chose l'énumération la séparation des biens d'un autre compte relève d'une notion pure homane néo-communaliste ça ne relève pas des réalités africaines nos cultures n'ont jamais prévu cela jamais ce sont les colons qui sont venus avec cela est-ce la raison pour laquelle vous a dit qu'il y a des cas spécifiques une héritière qui convole en juste c'est normal que la fille de tel milliardaire au moment de se marier puisse se prémunir parce que l'ensemble du patrimoine de papa repose sur elle il faudrait pas qu'un gigolo ou bien un voyou vient du lapid et tout mais c'est des cas isolés c'est des cas isolés nous parlons aux jeunes filles à la fille camounaise et je dis le mariage n'est pas calculé on se marie par amour c'est la raison pour laquelle nos parents lorsqu'ils rentraient du marché au bien du chat le bien qu'il avait été le bien de l'ensemble de la famille c'est ça la communauté ça l'essence la communauté des biens la communauté des biens c'est ça que le législateur a tiré la source nous pensons aujourd'hui puisque nous l'attendons depuis très longtemps ça fait plus de 50 ans que nous attendons la réforme du droit de la famille ça ne vient toujours pas chaque ministre se succède en disant le code est presque prêt on attend toujours que vivement ce code arrive pour que nous voyons ce que le législateur camerounais quel visage le législateur camerounais a donné à ce nouveau code pour voir si effectivement notre culture a été complètement délaissée ou si elle a été consolidée très bien ok bien merci pour cette analyse tout à fait transversale maître Youbi alors vous ne partez pas nous allons franchir un palier de cette émission je vous propose de suivre cet élément qui porte sur un cas qui nous préoccupe depuis quelques jours c'est un cas que vous avez eu l'occasion de découvrir sur les antennes des équinox et viens regarder cet élément et juste derrière nous ferons le point des actes de solidarité enregistrés durant la semaine à tout de suite la démarche de cette dernière démontre à suffire qu'elle n'est pas en bonne santé la démarche la démarche la démarche C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au début de la pathologie qui l'arrange depuis des années, elle dit avoir été stigmatisée par le personnel médical qui l'a consulté. Ils m'ont consulté et ils m'ont dit que va à Douala, va mourir à Douala. Je dis mourir à Douala comment ? Moi je suis malade, sauvez-moi, vous dites que j'aille à Douala faire comment ? Et le médecin là, il a dit pas seulement, c'est ce que je te dis. Ils m'ont précieux, rien que les médicaments de verre, c'est ça que j'ai ramené à Sarbaïmé. Je suis alors resté jeune heure, je ne savais pas d'où aller. Je suis encore parti à mes têtes, il y a le famille de mes têtes ici. Arrivé là-bas, le docteur là, il m'a consulté, il a commencé à me donner les remèdes. Et ça allait, j'ai fait 4 pour 5 tours là-bas, le dernier jour où je suis arrivée, je ne l'ai plus trouvée. Je me suis dirigée vers ses amis, ses collègues. C'est ça, c'est les deux hôpitaux là que je suis partie. Les années sont passées et la maladie a pris du volume, ces nuits sont tristes. Je me sens très très mal à l'aise, je me sens très très mal à l'aise. Je n'arrive pas à beaucoup marcher, je ne peux pas marcher même un kilomètre. Et si je dors la nuit, je n'arrive pas à dormir. Oui, je suis mal à l'aise, c'est ce que je peux dire. Parce qu'il y a des fois, mon corps, mon cœur, mon cœur frappe très fort de telle manière que je n'arrive pas à parler. Oui, je n'arrive pas à parler. Donc quand ça me frappe comme ça, tout le corps est cassé. Tout mon corps est cassé. Et j'ai déjà fait l'auteuil ici, moi-même, sur mon pouce, j'ai déjà fait l'auteuil. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Oh. Je suis fatiguée. Une personne. Je fiche. Je fiche. Je fiche. Et comme ça, alors des fois j'ai très mal à la tête, très mal, des fois j'ai le vertige. Si je me lève, il faut que je passe attention de me lever, si je me lève brusquement, je suis au sol, je suis au sol. Même la vie, je n'arrive même plus quand quelqu'un sort de loin, je ne peux pas savoir que c'est ma personne, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Veven cela était Mousissa. Dans cette douleur, elle est restée dans la recherche de la solution en parcourant plusieurs formations sanitaires. J'étais à Amitec, je me suis rendu à Bounassama pour me faire inscrire, et puis je n'ai pas eu les moyens sur le bateau. Je suis parti à EEC, il y a un hôpital à la cité, Prostestan. Je suis allé là-bas. Ça n'a pas donné, je suis parti à Bingo. Bingo, la Quintini. La Quintini, on m'en compte. Voilà, retour sur le plateau, justement, pour faire le point de vos différentes contributions. Vous avez été très nombreux à réagir depuis la diffusion, depuis l'exposition, la mise en scène de la souffrance, du calvaire de cette maman. Alors, pour faire le point, justement, sur le plateau de regard social ce soir, Irène Tembé est avec nous. Bonsoir, madame. Bonsoir, Éric. Comment allez-vous ? Bien, merci. Très bien. Alors, quelles sont les contributions enregistrées à notre compteur ? Les contributions enregistrées depuis le 28 octobre, pour le cas de Maman Céla, sont les suivantes. La famille Enumba Ndemy, 3 000 francs. Ndiya Blesse, depuis l'Allemagne, 20 000 francs. La famille Linsson, 1 000 francs. Le couple Mbou, 15 000. Barama Andina, 1 000 francs. Kusungwana, 2 000. Kujou Anik, 2 000. Richard, 1 000 francs. Adel Ngalet de Bipanda, 5 000. Bienfecteur, 25 000. Nkoua Merlin, 1 000 francs. Chomnu Joseph, 10 000 francs. Lotin Samé, 20 000 francs. Un chrétien de Kopo de Bafoussam, 4 000 francs. Victorine Atcha, 10 000 francs. Christian, 10 000. Gégoun Dongo Pol-Éric, 5 000. Un chrétien de Ndokpassi, 30 000. Endingen Valéry, 2 000. Une maman de Bonabéry, 5 000. Un bienfaiteur de Ndorbon, 10 000. Maman Marine Doutou, 5 000 francs. Nicole de Bonamoussadi, 10 000 francs. Derry Lepierre, 3 000. Couple Ndormo de Bafoussam, 10 000. Le couple Chouakalos de Banguet, 3 000 francs. Tchapcheya Sinté Jouvani de France, 5 000 francs. Monsieur et madame Galéga Sambé Victor, 10 000 francs. Minzie, 10 000 francs. Ouéité Merlin, 1 000 francs. Massa Joséphine, 5 000 francs. Ce qui nous donne un total de 238 000 francs CFA pour le cas de Maman Sela et de Berta Dibedi. A la suite, nous avons également le cas des contributions de Nadej, cancer de la peau. Ndormo Majorge, 5 000 francs. La famille Kinyakumba, 10 000 francs. Une chrétienne de Yaoundé, 5 000 francs. Un bienfaiteur, 3 000. Nang Lemo, 500. Une famille de Bonamoussadi, 10 000. Un chrétien de Ndorbonne, 2 000. Une chrétienne de Village, 3 000. Monsieur Sonquin Fabrice, 5 000. Gaët Taranan, 5 000 francs. Une bienfaîtrise de Harry, 5 000 francs. La famille Kiari Florent, depuis Nyonkong à Bafia, 5 000 francs. Takam Rodrik, 6 000 francs. Mohamed Moulioum, du FNE de Douala, 3 000 francs. Djoa, 1 000 francs. Osoka Bernadette, 2 000 francs. Un bienfaiteur de Yassa, 10 000 francs. Famille Finac, 10 000 francs. Sambo, 10 000. Zouna Claude de Yaoundé, 20 000. Tchindjong Mathieu, 10 000. La famille Tchakounté de Harry, 10 000 francs. Joana et Jobéline, 1 700 francs. Aurélie, 100 000 francs. Louise Mbassi, 20 000 francs. Un bienfaiteur de Niala Parizeau, 5 000 francs. Une bienfaîtrise, 50 000 francs. Christian Aroum Menier, 5 000 francs. Youbi Laetitia, 2 000. Nufon Jong She, 3 000. Emako Epouse Elan, 2 500. Une famille de PK8, 62 000 francs. NEMF, 10 000 francs. Madame Songhe Marie, 5 000 francs. Fréz Toko Kame, 2 000 francs. Naoussa Sob Grégoire, 10 000 francs. Un bienfaiteur de Niala Total, 5 000 francs. Madame Kassé, 2 000 francs. Famille Tchafak de Ngo Di Bakoko, 5 000 francs. Zouandom, 5 000. Ndormo, 5 000. Boudi, 5 000. Nubisi, 1 000 francs. Nia Gi Eve, 5 000. Monsieur Ngole, 5 000. Mama Jeannette, 2 500. Rosine Dendokpasi, 5 000. Une famille enseignante, 5 000. Ndja Wan Pierre, 2 000 francs. Dedo Boy, 2 100 francs. Bienfaiteur de Marois, 4 350. Cercle des Amis Dynamiques, 100 000 francs. Djanang Choeb Josiane, 50 000 francs. Bianzi Elobo Jean-Paul, 5 000 francs. Mireille Gertreut, 25 000. Samba Carole, 10 000 francs. Une bienfaitrice de Dedo, 5 000 francs. Un samaritain de Bepanda, 2 500. Monsieur Njo de Boya, 1 000 francs. Willy, 10 000. Nana, 10 000. Tamak Josephine de Pekassez, 5 000. Blinda, 1 000 francs. Une bienfaitrice, 4 000. Tanke, 1 000 francs. Kwame Jochon Céline, 2 500. Une mère et sa fille, 2 500. Une bienfaitrice de Colmesson, Yaoundé, 5 000. Une chrétienne, 10 000. Asseine de Ndorbon, 5 000. Régie Kamga de Bamenda, 10 000 francs. Eike Sonia, 2 500. Fessi, 2 500. Araman, 1 500. Suzanne, 2 500. Aimé, 5 000. Ménanga Jean, 2 000. Martin Bayen Banen, 5 000. Famille Kiari, 5 000. Maman Colette, 10 000. Cristal, 20 000. Babo, 2 500. Yaou, épouse Tandon, 5 000. Une Camerounaise, 15 000 francs. La famille Fossi-Augustin, 5 000. Un bienfaiteur, 7 000. Une mère et sa progéniture, 5 000. Thérèse Té, 5 000. Martial, 2 000. Fedec, 50 000. Ange, 10 000. Tchofo Wodilo, 5 000. Un donateur, 1 500. Tatiana, 2 500. Un chrétien de la Nouvelle-Route-Cité-Sic, 2 000. Macaque, 5 000. Melvin de Puichan, 10 000. Gérard et Pierrette du réseau fidèle de Balafon, 2 000. Maman Apice-Cécile de Bonaberry, 10 000. Goetha, 10 000. Un bienfaiteur du Canada, 20 000. Un bienfaiteur des États-Unis, 25 000. Un bienfaiteur d'Angleterre, 20 000. Fomé-Condormo-Amand, 50 000. Un bienfaiteur de Bié-Massi, 10 000 francs. Marie-Claire de Tchon, 25 000. Mama Chekina, 100 000. Une personne généreuse, 30 000 francs. Une bienfaîtrise, 10 000. Madame SKR, 7 000. Blanche, 5 000. Madame Poira, 5 000. Santé pour tous du Gabon, 25 000. Une bienfaîtrise, 1 000 francs. Marnara Honorine de Bamenda, 5 000. Joseph Toussou, 10 000. Marcel de Bonamoussadi, 80 000. Bienfaîtrise, 1 200 000. Tabe Dondi, 10 000. Christian, 10 000. La famille Z2T de Kribi, 5 000. Une chrétienne de Ndorpassi, 40 000. Une maman de Bonaberry, 2 500. Un bienfaiteur de Ndorbon, 5 000. Un bienfaiteur, 7 500. Président de la famille Bretta en Guinée équatoriale, 5 000 francs. Honorine, 5 000. Tchapche Yacinte Jouvani de la France, 5 000. Une bienfaîtrise, 1 500. Ce qui nous donne un total d'un million 8 300 francs CFA pour le cas de Nadej, conseil de la peau. Voilà, il faut noter, restons d'abord sur le cas de Nadej, qui a eu des dépenses engagées jusqu'ici, puisqu'elle a absolument, impérativement besoin des séances de chimiothérapie. Où en sommes-nous ? Actuellement, elle a déjà dépensé 150 000 francs sur les 1 million 8 300 francs pour sa première chimiothérapie. Il en reste encore. Voilà, donc nous allons poursuivre en rappelant que là, le compte rendu que vous venez de communiquer est relatif au follow-up, donc à la deuxième émission. Voilà, à l'émission du 12 octobre 2017. Voilà, pour faire le point. OK. Donc, nous espérons vivement qu'elle nous rejoindra sur ce plateau. Merci pour vos différentes contributions. Évidemment, il y a d'autres bienfaiteurs. Il y a le cas également de Marie-Ange Ibelet, conseil du col de l'Eau de Rue. Voilà, on peut en dire un mot avant de sortir. Oui. Allez-y. Je peux lire les contributions ? Oui, allez-y. Un samaritain de Bipanda, 2 500 francs. Ami Dynamique, 50 000. Naoussis Sop Grégoire, 10 000. Une famille de Pékaouit, 40 000. Une bienfaitrice, 30 000 francs. Une bienfaitrice, 4 000 francs. Kwame Djo-Chancelline, 2 500. Une bienfaitrice de Colmesson-Yaoundé, 5 000. Veuve Ndomé, 2 000. Eike Sonia, 2 500. Fessi, 2 500. Mireille, 1 000 francs. Aimé, 5 000 francs. Maman Collette, 5 000 francs. Cristal, 35 000. Babo, 2 500. Bienfaiteur du Canada, 20 000. M. Ebongo, qui a donné des frais, qui a payé les frais de scolarité de l'enfant de maman Marie-Ange-Ebelet, 33 000 francs. Établissement E.K.L., 50 000. Ange, 10 000 francs. Un donateur, 1 500. Tatiana, 2 500. Un bienfaiteur d'Angleterre, 20 000. Un bienfaiteur de l'étranger, 45 000. Un bienfaiteur, 2 000. Une bienfaitrice, 10 000. Légué-Yvette, 2 000. Un bienfaiteur, 30 253 francs. M. Iac, 1 000 francs. La famille ZET, 5 000. Une chrétienne de Ndorpassi, 30 000. Une maman de Bonabéry, 2 500. Edinge Valery, 2 000. Un bienfaiteur de Ndorbonne, 5 000 francs. Un bienfaiteur, 2 500. Famille du président Bretta en Guinée-Équatoriale, 5 000 francs. Gégoun Dongon, Paul-Éric, 5 000 francs. Ce qui nous donne un total de 420 253 francs CFA. Elle aussi. Elle aussi également. Elle suit sa section de chimio-terrain. Oui, elle a commencé sa section de chimiothérapie où elle a perçu 360 000 francs. Ce qui fait que sur les 420 250, il n'en reste que 100 et poussière. Voilà. Mesdames et messieurs, nous saurons conclure cette édition de Regards Social sans vous dire merci pour vos différentes contributions. Merci pour ce geste de solidarité. Nous le savons. Nous vous l'avons toujours dit. Ensemble, nous irons loin. Ensemble, nous contribuerons à sauver des vies. Car le moindre geste que vous posez à travers le moindre franc que vous faites parvenir à l'équipe de Regards Social contribue à sauver des vies. Et nous vous en remercions infiniment. Car vous le savez mieux que quiconque, mesdames et messieurs, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Merci pour votre aimable attention. Merci à l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Merci au public qui est venu vivre l'émission avec nous. Merci aussi aux experts qui ont bien voulu nous édifier ce soir sur cette problématique qui était certes pluridisciplinaire, mais qui nécessitait un accent particulier sur la dimension juridique. Évidemment, d'autres aspects seront abordés dans les prochains mois, voire dans les prochaines semaines, afin que notre société soit encore meilleure. Mesdames, messieurs, merci pour votre aimable attention. Nous aurons le plaisir de vous retrouver jeudi prochain lorsqu'il sera 20h45 sur Equinox Télévisions. Bonsoir. Equinox Télévisions Merci.